Alors, comment créer un formulaire dans YesWiki en copiant la structure en provenance du site source ? Donc la première chose à faire c'est vous rendre sur votre wiki, vous devez être en mode connecté, administrateur, sinon vous ne pourrez pas faire de modifications sur les formulaires et puis vous allez dans base de données et vous tombez sur cette page qui vous présente soit les formulaires déjà existants et s'il n'y en a pas, la possibilité d'en créer un nouveau. Alors si je clique sur plus, je vais avoir un certain nombre d'informations qui vont m'être demandées, la première c'est le nom du formulaire, donc je vais mettre test en ce qui me concerne on pourrait mettre une petite description, c'est ici qu'on va déposer les données, voilà, enfin peu importe, vous mettez ce que vous voulez des conditions de saisie, je ne vous l'explique pas maintenant, et puis il y a template, c'est ici qu'il va falloir construire la structure de votre formulaire Alors je vais vous montrer comment le faire en copiant-collant en provenance du site yeswiki.net Donc si je me rends sur le site yeswiki.net, tuto et documentation, je descends, les fiches bazar, et puis on a type de champ possible Donc je vais cliquer sur type de champ possible, et là une des méthodes ça va être de dire, bah voilà, moi dans mon formulaire j'ai besoin de Alors il y a toujours un champ qui est nécessaire dans un formulaire yeswiki, c'est un qui porte le nom de bftitres Donc voilà, important, le seul champ indispensable, donc ce qu'on peut faire c'est tout simplement on récupère celui-ci, hop, ctrl c, on va sur son formulaire et on le dépose Et donc voilà, on a un premier champ dans le formulaire Après on pourrait très bien retourner sur la page de documentation et dire, bah oui mais moi j'aimerais bien aussi que par exemple dans mon formulaire il y ait la possibilité d'adjoindre une heure, enfin une date par exemple Donc bah là, hop, je prends ce petit bout, ctrl c, hop, et je vais le déposer dans mon formulaire Donc il y aura dans mon formulaire, la telle qu'il est construit, il y a un premier champ qui demande un nom et un prénom, et un deuxième qui demande une date Et puis on peut continuer évidemment ainsi de suite, pour tous les autres types qu'on voudrait Je sais pas moi, si on veut que les gens puissent déposer une image, bon bah hop, vous prenez le petit bout de code qui est ici Hop, ctrl c, ctrl v, alors je retourne et j'accélère un peu Après l'image, on pourrait très bien demander un lien internet Hop, ctrl c, ctrl v, et puis après, qu'est-ce qu'on pourrait demander Bah voilà, on pourrait s'arrêter tout simplement là, déjà dans un premier temps Et je voudrais peut-être faire un texte long, texte long, voilà, texte long avec plusieurs lignes Hop, voilà, ctrl c, ctrl v Alors là maintenant, si on analyse ce que j'ai ramené sur mon wiki Bah pour l'instant, il faut que je le paramètre, évidemment, il faut que je le customise un tout petit peu Donc là, j'ai un champ, il est obligatoire, c'est le bftitre, celui-là, il n'y a rien à faire, vous devez l'avoir dans votre formulaire Mais là, on demande nom prénom, moi je pourrais très bien dire qu'en fait, ce que je veux, c'est pas nom prénom, mais c'est nom de la structure Voilà, et puis là, il y a un champ qui me permet de déposer, enfin qui va permettre de saisir une date avec une heure Bon, ben là, moi je vais dire que c'est pas une date de l'événement, mais je vais mettre, c'est date de la sortie Voilà, peu importe, vous mettez ce que vous voulez Puis il y a une image, donc il y a un troisième champ qui permet de déposer une image Et donc là, image de présentation, on pourrait très bien mettre, je sais pas, logo de la structure Et puis après, j'ai un lien internet qui me dit site internet, on pourrait très bien dire que c'est site internet de la sauce Et un champ qui me permet de demander une description, donc description des activités Voilà, par exemple, je fais bien attention d'avoir donc un bftitre, je fais bien attention que les autres bf soient tous différents Je ne porte pas deux fois le même nom, puis une fois que c'est ça, dans un premier temps, je peux simplement faire valider Le formulaire a été créé, il porte bien le nom test avec la petite description que je lui avais fait Et pour voir ce que ça fait pour l'instant, donc évidemment il n'y a pas de données encore dans ce formulaire Mais pour voir un peu à quoi il ressemble, si je clique sur le petit plus, là, ça va l'ouvrir en mode saisie Et là, on voit que j'ai effectivement un formulaire qui me demande un nom de structure, une date Avec éventuellement une heure, 8h, 9h, je peux déposer une image, je peux mettre un lien et je peux mettre une description un peu longue Donc voilà comment on peut mettre en place un formulaire en copiant-collant des lignes en provenance de yeswiki.net Alors, bon voilà, là moi j'ai été chercher dans la page type de champ possible On a aussi rassemblé sur yeswiki.net quelques exemples tout fait Desquels vous pouvez repartir pour ne pas devoir faire du copier-coller au fur et à mesure Donc par exemple si vous voulez faire un annuaire cartographique, vous pouvez prendre tout ceci Vous reconnaissez un peu la structure avec un BF titre, voilà, vous le copiez, vous le déposez sur votre wiki dans un formulaire à créer Et puis vous l'adaptez un petit peu, peut-être que ce n'est pas nom-prénom mais c'est nom de la structure Enfin voilà, vous adaptez et vous avez un formulaire qui est prêt à l'emploi Merci d'avoir regardé cette vidéo !